C'est la pire mère que j'ai jamais vue. Elle donnait à sa fille des drogues inconnues tous les jours. Pendant 18 ans, Jessie ne s'est jamais doutée de rien. Parce qu'elle était asthmatique, diabétique. Elle était même paralysée dans la moitié inférieure de son corps et devait prendre des médicaments pour tenir le coup. En raison de son état de santé, Jessie ne sortait jamais de chez elle. Elle était soit sous traitement, soit en train d'étudier à la maison. Adolescente, elle s'ennuie dans sa vie et veut sortir. A ce moment-là, une voiture est passée devant la fenêtre et Jessie s'est précipitée dehors. Il s'est avéré qu'elle attendait une lettre de l'université. Mais à chaque fois, sa mère l'en empêchait. Le lendemain, Jessie a trouvé un étrange flacon de pilules dans le sac à main de sa mère. Il contenait des gélules qu'elle prenait tous les jours. Mais le nom de sa mère était écrit sur le flacon. Le soir, lorsque sa mère lui donne ses pilules, elle demande à sa mère, « Ce n'est pas ton médicament ? » Mais sa mère lui a donné une réponse sommaire et s'est détournée. Pour la première fois en 18 ans, Jessie se méfie des médicaments qu'elle prend. Lorsqu'elle étudie à nouveau le médicament, elle remarque que l'étiquette du flacon a été falsifiée. Elle déchire lentement l'étiquette et découvre en dessous l'étiquette d'un autre médicament. Jessie devient encore plus méfiante. Tard dans la nuit, Jessie s'est glissée en bas de l'île.